Hey yep tout le monde, c'est Passions Fifa, aujourd'hui on va parler de la carte de Ribéry. Franck Ribéry, faut-il le faire, oui ou non ? Il a le double 5, c'est nickel. Il a le rendement moyen-moyen, bien sûr on aurait préféré élevé moyen, mais malheureusement c'est moyen-moyen. En caractéristique du joueur, il a le fragile, c'est un inconnu vénéant mais bon. Il a le flair et l'extérieur du pied, nickel. Après en détail, il a 90 de vitesse, rien à dire, 84 de shoot, ça va, 88 de passe, nickel, et 92 de dribble, nickel. En physique, il a 63, il a 85 d'endurance, le reste est moyen-moyen, manque d'agressivité, manque de force et manque de détente. Ce sont les points faibles de la carte, c'est la détente et la force et l'agressivité, le reste est nickel. Pour son prix, il coûte 1 million de crédit, les BC de Franck Ribéry. Maintenant il faut faire quoi ? Alors, 1,84 de notes, 1,84 avec un TOD, 1,87 de notes, 1,86 et 1,88. Au même poste, au même championnat, il y a Insigné 87 qui vaut 146 000. Il y a Delofoyou, les BC si vous l'avez fait, il y a Kanagulu, il y a Beresit si vous voulez, et c'est tout à sa place. Après, si vous voulez absolument faire Ribéry, parce que je sais pas, parce que je sais pas, essayez de le faire au maximum à 600 000 crédits. Franck Ribéry ne vaut pas 1 million, il vaut 600 000 crédits. Vous pourrez peut-être juste à la fin du jeu avec lui, mais il vaut pas 1 million. Faites Dybala, faites Ronaldo, Ronaldo encore, j'ai sorti un vidéo sur lui, allez la voir. Faites Dybala, mais pas Ribéry. Faites pas Ribéry, parce que, si vous avez fait Ribéry, jouez-le en émossé, qui s'en poste, voilà. Mais Franck Ribéry, pour ma part, a évité. Mais il a le lien vert avec Duncan, palier 15, récupérez-le. C'est un joueur gamin qui joue au milieu de terrain défensif. Il a le Lieberling avec Franck Ribéry, si vous voulez. Mais Ribéry a évité. Si t'es pas sans FIFA, n'hésite pas à liker, abonnez-vous, vous connaissez le truc. Ciao, ciao.